Le rapport de force s'est installé en notre faveur au début du match, parce qu'on a fait 30 bonnes minutes. Malheureusement, on n'a pas marqué dans ces 30 minutes, où on a eu un but refusé. Et puis après, on a perdu un petit peu le fil du match, parce qu'en face de nous, il y avait une belle équipe de la Côte d'Ivoire, dans un stade qui leur était favorable. Après, nous, on a essayé de tout donner pour revenir au score. On a mis toutes les armes offensives. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, il faut féliciter la Côte d'Ivoire. Et puis nous, il faut se retourner vers ce match de samedi pour essayer d'aller chercher une médaille. Merci. Non, l'action est passée super vite. Franchement, je crois que c'est Seri qui arrive à s'entrer au deuxième poteau. Je vois qu'Aller va reprendre le ballon. Et dès que le ballon rebondit, on est très, très haut. J'essaye d'avoir les bons appuis pour reculer. Malheureusement, il marque. On a perdu ce soir. On avait à cœur d'aller chercher cette finale. Ça aurait fait du bien à tout le monde. Mais on s'est battu jusqu'au bout. On a essayé d'y croire jusqu'au bout. Et malheureusement, ça n'est pas passé ce soir. On va essayer d'aller chercher la troisième place pour que tout le monde continue à être fier de nous. Non, mais c'est forcément triste. Quand on perd un match proche de la finale, c'est forcément triste. Mais on n'oublie pas tout ce qu'on a fait, d'où on vient. Et je pense qu'on peut être fier de cette combattue comme ça pendant toute cette canne pour le pays, pour les gens qui souffrent. Et on a essayé de rendre fiers les Congolais. On va continuer jusqu'à samedi en allant chercher cette troisième place. Quand tu perds, ce n'est pas simple de réagir à chaud. Mais je pense que ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à quelques détails. Et ça a été favorable pour aujourd'hui. On n'a pas pu sécuriser notre temps fort parce qu'on a eu notre temps fort en premier mi-temps. Les 30 premières minutes, on a eu à marquer l'arbitre. Je ne sais pas si c'était une faute. On va regarder la vidéo. On a marqué. Le billet a été annulé. Et après, les 10 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont poussé, ils ont poussé. On a pu gérer le match. Et après, en deuxième mi-temps, ils ont eu la chance sur leur but. Et après, ils ont géré leur match. On a essayé de pousser, pousser pour revenir au score. Et c'était un peu compliqué. Oui, c'est grande taille derrière. Et à ce moment-là, on jouait à deux. Deux devants. Je pense que la meilleure façon, c'était de jeter des longs balls. Je pense qu'avec leur taille, ça leur permet. de renvoyer le ballon directement. Et voilà, on n'a pas pu y avoir des occasions à la fin du match. On va faire tout pour oublier cette défaite. Parce qu'on a une médaille à aller chercher. Contre une très bonne équipe de l'Afrique du Sud. Je pense qu'on va faire tout pour ramener, ne fuisquer une médaille à la maison. Oui, voilà, maintenant tout n'est pas à jeter. Le parcours n'est pas fini. Il nous reste un dernier match, une troisième place à aller chercher. Il va falloir être concentré. Ce n'est pas parce qu'on a perdu ce soir qu'il faut tout jeter à la poubelle. Moi, je tiens à féliciter mes collègues cuillées. Et ce soir, on est tombé face à une belle équipe qui a mérité sa qualification aussi. Donc voilà, c'est le football. Non, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Moi, je sais que je traverse une saison compliquée. Ça s'est senti durant ma Coupe d'Afrique des Nations. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je ne baisserai jamais les bras. On a un dernier match à jouer ce week-end. Je vais tout donner comme d'habitude. Non, je suis focus sur la Coupe d'Afrique pour le moment. Tout ce qui est mercato, j'en parlerai après la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada